Hey ! J'espère que tu m'entends bien. Je te retrouve dans un podcast différent. Déjà, le son va être vraiment mieux. Je ne sais pas si tu captes, mais je n'ai pas le même micro que d'habitude. Et là, je t'enregistre ce podcast dans la forêt. Et là, aujourd'hui, on va parler de, justement, tout ce qui est se balader en forêt, se balader en nature, partir. Parce que là, on est confinés, on est confinés, on a été confinés. Et franchement, ça commençait à être un peu saoulant. Et là, c'est marrant parce que tu vois, je pense que je vis un challenge en direct avec toi ici. Parce que j'enregistre, comme je te dis, dans la forêt. Et donc, il y a des gens qui passent. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi j'ai un micro à la main et que je marche comme ça. Ce que je peux tout à fait comprendre. Il y a des enfants qui me regardent aussi. Là, c'est super drôle. Et du coup, c'est un gros challenge sur aussi la peur du regard des autres. Parce que ce n'est pas facile un peu. Et les gens peuvent trouver ça carrément bizarre, quelqu'un qui parle tout seul. Bref, peu importe. Aujourd'hui, on va parler de ce sentiment qu'on a quand on est émerveillé et qu'on se reconnecte à l'enfant qu'on était. Je m'explique. Là, j'étais super stressée chez moi parce qu'en ce moment, je ne suis pas dans mon appart. Et je ne peux pas forcément faire tout ce que je veux, avoir le silence que je veux, manger comme je veux, etc. Du moins, pas vraiment totalement. Et du coup, j'ai décidé de partir dans la nature parce que rien ne me semblait tel comme ressourcement. Ça se dit ça ? Je ne suis pas sûre. Comme ressourcement, on va dire, de partir dans la nature. Et il y a quelque chose qui vient de m'arriver, c'est que j'ai commencé à toucher un arbre. Parce que, je ne sais pas, ça me fait du bien, tu vois. D'ailleurs, je suis désolée si je suis essoufflée, je vais essayer de marcher lentement. Et je me suis rendue compte d'un truc, automatiquement, quand j'étais en train de le toucher, je me suis dit « Mais qu'est-ce que les gens, ils vont se dire ? » Je me suis dit « Mais les gens, ils vont me voir en train de toucher un arbre et vont se dire c'est quoi cette folle hippie-là ? On ne sait pas ce qu'elle fait et tout ça. » Et d'un coup, j'ai visualisé moi-même, mes enfants en train de faire ça. Et j'ai compris un truc, c'est juste génial ce genre de situation. Je me suis rendue compte qu'en fait, quand un enfant fait ce genre de choses, ou des choses un peu bizarres, où il s'assoit par terre, enfin par bizarre, j'entends ce qu'on pense de bizarre dans la société, quoi, tu m'as compris. Il y a encore un mec qui passe, qui court, c'est un vrai challenge, franchement ça fait bizarre. Mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que j'allais te dire ? Voilà, je me suis perdue. Oui, voilà, les enfants, on les laisse un peu faire ça, où tu sais, à la limite, ils se font fâcher parce qu'on leur dit que ça ne se fait pas socialement et tout. Mais ça va, tu vois. Et je me suis rendue compte que finalement, tout ce qu'on fait, qui est un peu inadapté, enfin qu'on nous dit inadapté, on nous le dit parce qu'on est adulte. Et je sais pas, j'avais jamais capté ça comme ça, tu vois. Genre, en vrai, quand t'es un enfant, même si on te reprend, tu peux faire des trucs un peu bizarres, un peu, qui paraissent un peu bêtes, tu peux, je sais pas, jouer avec des feuilles, déterrer des asticots. Moi, c'est ce que je faisais, je jouais avec les escargots, je leur faisais des maisons, je faisais des maisons miniatures et tout. Alors qu'une fois que t'es à l'âge adulte, j'ai l'impression qu'on t'enlève, tu vois, cette créativité, cet émerveillement pour des choses très simples. Et ce côté tout simplement enfantin, innocent et connecté à la nature. Alors que franchement, aujourd'hui, qui ne paye pas hyper cher, alors pas tout le monde, mais pour aller sur des endroits paradisiaques, voir, je sais pas, le bel océan, la nature, peut-être aller dans des eaux, alors moi je suis pas très pour, tu le sais, mais voilà, ce que je veux dire, c'est rechercher cette connexion finalement à ce qui est beau à la planète, tout en trouvant ça un peu trop ou un peu hippie, d'aller vers un arbre, de se poser dessus, de le toucher, de toucher des feuilles, de sentir des fleurs, tu vois, toutes ces petites choses-là. Et moi je sais que ça me fait tellement du bien, et du coup j'avais envie de te rappeler ça aujourd'hui, en fait, cet enfant intérieur un peu que t'as été, enfin cet enfant intérieur qu'on a en nous, je veux dire, parce que cet enfant que tu as été, il est pas intérieur, t'as compris, bah parfois je pense qu'on l'honore pas assez, on l'oublie, et que ça fait du bien de lâcher le sérieux, parce que c'est véritablement ça. Et je te dis aussi tout ça parce que j'ai une expérience vraiment de nounou, j'ai gardé des enfants pendant, pendant un petit moment quand même, pendant une bonne année, voire deux ans, et j'ai toujours été complètement, comment dire, époustouflée je dirais, de leur capacité à tout simplement s'émerveiller et trouver des jeux avec tout et n'importe quoi. Je te prends l'exemple typique d'un enfant que j'ai vu hier, je suis allée faire des cadeaux de Noël et j'étais à Leclerc, putain il y a toute une famille devant moi, je vais changer de chemin à temps. Voilà, j'étais à Leclerc et il y avait un petit qui s'amusait à compter les lignes sur le sol et à sauter, et en fait il calculait style toutes les deux lignes et il faisait un saut, tu vois. Et je trouvais ça génial parce qu'en fait ils ont vraiment le monde comme terrain de jeu et je pense qu'on peut tout à fait faire pareil, juste on va nous prendre pour des fous quoi, ou des folles, mais je trouve que c'est totalement normal finalement et qu'on devrait pas, on devrait apprendre à moins prendre les choses au sérieux, tu vois. D'ailleurs c'est pour ça que je te fais ce podcast parce que si tu vois il est improvisé, je te parle juste de ce qui me vient et je trouve ça aussi pas mal parce que parfois on veut tellement faire sérieux, appliquer des exercices, tout ça, d'ailleurs t'en auras un, t'inquiète, mais bon ça on en parlera plus tard. Tu auras des exercices dans les podcasts, tu en as presque tout le temps et je suis en train de créer quelque chose qui fait que tu vas pouvoir pour un tout petit montant avoir accès à du coaching et d'ailleurs regarde bien les infos dans ma description de podcast, toujours, toujours, et dans ma description YouTube, etc. parce que tu vas le savoir très très vite quand ça arrivera. Désolée, je suis un peu essoufflée et je me rends compte que les gens ont besoin de ça aussi et que c'est beaucoup ce qui plaît en général dans mon Instagram, dans mon profil et ma personnalité, c'est que je reste quasiment toujours authentique quitte à ce que ça paraisse complètement anormal ou un peu enfantin, tout ça. J'ai même des personnes parfois qui ont un peu des préjugés et qui ne me prennent pas au sérieux à cause de ça parce que je n'ai pas ce côté toujours professionnel. Par professionnel, j'entends être ouais, tout le temps sérieux voire perfectionniste, tu vois. Je dirais vraiment ça comme ça. Alors que moi, je ne le ressens absolument pas comme ça. Enfin, je trouve que tu n'as pas besoin d'être sérieuse. C'est comme dans tout ce qui est spiritualité, tu vois. Dans tout ce qui est spiritualité, limite, si tu es comme moi, c'est-à-dire, tu aimes bien les vêtements un peu, comment dire, j'aime tout style de vêtements, tu vois, des styles un peu rock. J'aime me maquiller avec, je ne sais pas, du violet, du rouge, des trucs très waouh, tu vois, qui se voient beaucoup. Et de là, je vais passer pour moi spirituel, par exemple, que si je m'habille en mode hippie, tu vois. Genre, je ne sais pas moi, enfin, tu as compris ce que je veux dire, je pense. Alors qu'en fait, ça n'a aucun sens. Et je pense même que finalement, on ne devrait plus se méfier de quelqu'un qui est tout le temps sérieux ou sérieuse ou tout le temps qui correspond à l'image qu'on attend parce que finalement, est-ce que c'est vraiment naturel ? Est-ce que c'est sincère ? Est-ce que c'est authentique ? Enfin bref, c'est des questions que je me pose souvent. Et je me rends compte qu'une des valeurs de mon entreprise Margot Coaching, c'est vraiment l'authenticité et le fait de ne pas prendre les choses au sérieux, d'être proche des gens. Parce que franchement, quand vous regardez, je sais qu'il y en a qui se comparent à moi en plus, mais vraiment, ne faites pas ça, je vous jure, ça ne sert à rien. On est tous uniques. Mais vous voyez, quand vous regardez des vidéos, je vous dis par exemple David Laroche ou des personnes très très connues dans le développement personnel, parfois on peut se dire « Ouah ! » Genre « Pardon, on peut se dire « Ouah ! » Cette personne, elle est tellement loin ! » Ou même être jaloux, ça peut un peu nous faire bizarre et tout. Alors qu'en réalité, attendez, je prends un autre chemin parce qu'il y a quelqu'un encore. Alors qu'en réalité, il n'y a pas, comment dire, cette personne, elle n'est pas tout le temps sérieuse, tout le temps parfaite, elle n'est pas tout le temps alignée, peut-être le plus possible parce qu'elle le travaille beaucoup, mais c'est encore cette recherche de perfection. Et je trouve que finalement, ne pas s'autoriser à être un enfant, vous voyez, à être émerveillé, à être soi, à être parfois ridicule, sans calculer, sans agir, sans que, comment dire, agir malgré la peur du regard des autres. Par exemple, moi, ça m'arrive grave souvent quand j'ai la flemme d'attente de m'asseoir par terre. Et c'est un truc, ça. Mon entourage ou mes parents, souvent, ils sont là, « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Non, non, non. Tu vois, ils ont honte, en fait, de ça. Alors que moi, je n'ai aucune honte. Tu peux me regarder assise par terre, je n'en ai rien à péter. Mais alors vraiment, et ça, je pense que c'est une de mes qualités, d'ailleurs, depuis toujours. Enfin, c'est ce qui est beaucoup ressorti qu'on m'a dit ces derniers temps parce que j'ai un peu fait une enquête là-dessus pour savoir comment les gens me percevaient. Et je trouve ça méga, méga intéressant de voir un peu comment on se prend trop au sérieux. Et bref, tu as compris l'idée. Pour moi, c'est pour te faire un rappel aujourd'hui de, ok, genre, peut-être il y a des choses qui te stressent. D'ailleurs, désolée, je dis beaucoup, genre, il faut que je me corrige. Peut-être qu'il y a des choses qui te tracassent. Peut-être que la vie te paraît parfois dure ou que tu as l'impression qu'il faut que tu sois mieux, que tu sois parfait, etc. Essaye de te rappeler de cette image de l'enfant qui touche l'arbre et qui, je ne sais pas, il est émerveillé, il est dans son truc, il ne réfléchit pas, il s'assoit par terre, il crie, il pleure dans un restaurant, peu importe si quelqu'un le voit. Et déjà, je trouve que cette image est super forte et je te conseille, si tu es quelqu'un qui a très peur du regard des autres ou que tu as du mal à lâcher un peu ce regard-là, lâcher prise sur le perfectionnisme aussi. Donc, tu as ma formation Procra Solutions qui te donne quelques clés et même la deuxième parce qu'on en parle souvent et aussi sur mon Instagram. Mais je pense que déjà, reconnaître quand tu as honte, quand tu as peur et le verbaliser, c'est déjà un énorme pas parce que c'est l'avouer à toi-même et commencer à chercher des solutions. Et voilà, c'est un peu les messages que je voulais te faire passer aujourd'hui et maintenant, je vais te laisser parce que je vais retourner à ma voiture et qu'en plus, il y a plein de jeunes là où je suis. C'est en mode skatepark et ce n'est pas toujours très très safe. Donc bon, là, je rentre et en tout cas, n'oublie pas ça, n'oublie pas que tu n'es pas obligée d'être tout le temps sérieux ou sérieuse et que ça ne te rendra pas moins professionnelle. Ça ne m'empêche pas de coacher des gens d'être moi. Ça ne m'empêche pas de vendre non plus. Donc voilà, reste-toi et puis on se dit à lundi prochain.